Bonjour à tous, quel est le point commun entre les français et les arabes ? En fait, quand vous entendez parler les arabes, ils ont tous envie d'ouverture, ils ont envie de plus de liberté, de plus de démocratie, de plus de développement de leur société. Par contre, dès que vous les laissez voter, sans pression, sans contrainte, sans falsification, ils vous mettent un régime islamiste au pouvoir. Alors, vous, les français, vous êtes exactement pareil. Quand on vous entend parler, vous avez ras-le-bol de ce système-là, vous avez ras-le-bol de ces deux parties qui vous encerclent depuis des décennies et qui décident du chemin que vous allez suivre. Et en fait, en même temps, dès que vous votez, vous remettez en place un candidat du système. Les français avaient l'occasion de donner un signal fort, donner un signal fort à ce système en France, mais aussi à l'étranger. Vous savez bien que votre pays n'est pas dirigé que par des instances françaises. Il y a des instances à Bruxelles, mais il y a aussi des instances qui sont, on va dire, sumis officielles, comme des groupes comme le Bilderberg, par exemple, où tous vos responsables siègent. C'est un groupe privé. Ils arrivent là-bas, ils s'enferment, tout le monde est dehors. Il n'y a pas de journalistes, il n'y a pas de... Personne ne rendait compte là-dedans. Et en fait, ils décident de votre sort. Et voilà, vous aviez l'occasion de leur donner un signal fort, vous ne l'avez pas donné. Vous êtes en train de dire aujourd'hui, nous n'en avons pas assez, nous n'avons pas assez souffert, on n'a pas assez pris sur la tranche, et on a encore de la marge et on est encore prêt à en prendre plus. Ce que je ne comprends pas chez le blanc, franchement, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui nous sépare, je ne vais pas vous parler de ce qui nous rapproche. Ce que je ne comprends pas chez le blanc, c'est son obsession maladive de la race, du sémitisme, de choses comme ça. Je suis arabe, je suis de race sémite, et franchement, le racisme ou l'antisémitisme me touche infiniment moins qu'il touche le français moyen de base. Et ce français moyen de base n'a que l'antisémitisme et que le racisme à la bouche. Je suis franchement, des fois, sincèrement, j'ai envie de le traiter de blanc, des fois, j'ai envie de lui dire, occupe-toi de tes affaires, parce que le racisme anti-arabe ou le racisme anti-sémite nous appartient, on en fait notre affaire, on s'en occupe. Par contre, vous les blancs, si vous pouviez vous occuper du racisme anti-blanc, ce serait déjà une très bonne chose, au lieu d'aller tout le temps fulminer dans les affaires des autres. Voilà, ces élections m'ont totalement déçu, je n'avais pas envie de mettre un jour mon blog, je n'avais pas envie de participer à quoi que ce soit, parce que j'ai compris qu'aujourd'hui, vous remettez un candidat du système en place, et franchement, tant que vous y êtes, vous allez nous faire rire maintenant, vous avez mis Bidochon au pouvoir, ben, allez-y, et puis mettez Ségolène Royal à l'Assemblée, et puis Mélenchon à l'intérieur, et tout ça, au moment où on rigole, parce que là, franchement, ça va devenir la risée de la place. Enfin, je ne vais pas retourner le couteau dans la plaie, je ne suis pas là pour ça, ce n'est pas le but, mais aujourd'hui, avec la gauche au pouvoir, ils vont pouvoir très facilement importer les populations qui vous remplaceront dans le futur, et qui voteront pour qui ? Ils vont trop en pour la gauche, parce que la gauche, on la connaît. On va être honnête. La gauche, il n'y a pas plus raciste que ça. Pour eux, un arabe, c'est une espèce sous-humaine, c'est une espèce inférieure, une race inférieure, disons les mots qui fâchent. Tout simplement, quand ils voient l'arabe, ils veulent le voir en délinquant, ils veulent le voir en gueux, ils veulent le voir en misérable, qui est en train de faire la queue devant une caf, pour recevoir le jitte et la pittance. C'est tout. Je pense qu'aucun arabe qui ait un peu de dignité, aucun arabe debout, sérieux, ne pourrait voir en ami des gens du PS. C'est une très proche des... Enfin, je n'ai pas parlé de nazisme encore, on ne va pas toujours réduire le débat aux nazis, parce qu'il y a trop de blancs qui regrettent cette vidéo. Donc, dès que tu dis le mot nazi, ils ont tendance à sauter au plafond, et ils s'approprient ça, et commencent un petit peu à tourner autour du pot. Franchement, le monde, c'est un petit peu comme une partie de monopoli, ou équivalent. Enfin, je ne sais pas si c'est le jeu que vous voulez. Chaque joueur, normalement, la partie se déroule bien pour tout le monde. Chaque joueur est censé protéger ses propres intérêts. Et quand chacun joue pour son camp, en respectant les règles, les choses se passent très bien pour tout le monde. Le problème aujourd'hui, c'est que vous, les Français, vous cherchez à jouer dans l'autre camp, où vous cherchez un petit peu à vous occuper des intérêts des autres, des simies, des antisémies, si vous pouviez vous occuper juste de vos intérêts seulement, ça serait très bien. Vous ramènerez l'équilibre dans toute la place. Voilà. La prochaine fois que vous jouez un jeu de société avec vos amis et votre famille, essayez de ne pas vous occuper de votre propre camp, mais essayez de jouer pour les autres. Et vous allez voir que vous allez ruiner la partie très rapidement. Enfin, voilà. J'étais juste pour vous dire ça, puis essayer de revenir un petit peu dans la place. C'est pas très politique, mon corps, tout ça, je sais, mais on est dans la réalité, malheureusement.